Je suis l'auteur de cette exposition, Joëlle Thurlings, on m'appelle parfois artiste belge, donc voilà, oui, artiste belge. Et donc pour la troisième fois, ici, je reviens dans ce lieu, la galerie Nachtin Stéphane, pour un, on va dire, peut-être mon deuxième, troisième solo. J'hésite toujours un peu entre les deux parce qu'il y a eu ce premier solo, le présent absolument, et puis il y a celui-ci, les salons paléolithiques, et entre les deux, une exposition plutôt collective, mais que j'ai organisée, dont j'étais curateur, on peut le dire d'une certaine manière, et qu'on appelait prolongation. Avec bien sûr un lien, une histoire entre ces trois moments, le présent absolument, 2008, prolongation 2011, 12, plutôt 12, et puis celle-ci, 2016-17. Et un lien avec une étrange, très forte contradiction. La première exposition annonçant le présent, le temps présent, comme centrale, et gérant tout l'ensemble des œuvres, et celle-ci, étrangement, renvoyant à un passé extrêmement lointain de l'histoire de l'humanité, la préhistoire. La préhistoire. Donc tout a commencé comme ça, avec cette idée de revenir dans un autre temps de mon propre travail et de l'histoire du monde, ce temps paléolithique, où les hommes n'étaient pas encore, étaient encore vivés comme on le croit dans des cavernes, et tout a commencé avec cet imaginaire, mais qu'est-ce qui se passait dans ces cavernes, et comment ces hommes habitaient, discutaient, etc. Est-ce que le langage était déjà là ? Et donc, peut-être première grande différence, si le langage était très présent dans mon premier solo, le présent absolument, de 2008, je tenterais, pour cette exposition, de me retrouver à un stade du pré-langage, avant le langage. Ou peut-être, comme on le voit sur ce premier tableau, on peut l'appeler tableau d'introduction, certains moments, certaines choses, certains éléments étaient nommés, mais le langage n'irait pas plus loin que A, ou B, ou C, ou un balbutiement. Et la première salle allait donner place à la trace, à l'objet, l'objet qui serait convoqué, mais qui ne serait pas présent. Et ça, ça a été le début de cette exposition, cette idée d'organiser une exposition d'objets. Puisque j'étais en galerie, je pense qu'en galerie, je pense toujours mes expositions différemment qu'en musée. Ça allait tourner autour d'une idée d'un objet, mais l'objet serait absent. Des objets qui n'existaient pas, ou qui peuvent exister, mais ailleurs. Et donc, tout a commencé avec ce rouleau que j'ai retrouvé à ce moment-là dans l'atelier. J'ai déroulé et j'ai dit, mais voilà, une première pièce qui pourrait marquer l'exposition. Pour moi, c'était évident qu'elle serait une pièce d'introduction, puisque je trouve qu'elle annonce tout le sujet. L'objet n'est pas là, il y a une marque, une trace, il y a des traces de pieds, de mains, de sa fabrication. Ce que vous voyez là, sont les restes, dans le cinéma, on dirait l'or-champ, l'or-champ de l'œuvre. Donc, cette exposition allait entraîner et regrouper et apporter un certain nombre d'or-champ. Ça, c'était le second sujet. Et bien sûr, en galerie, je dois dire que ça n'est pas neuf. Depuis mes premières expositions en galerie, j'ai tenté d'opérer un rapprochement entre deux mondes, deux espaces-temps, qui, d'après moi, sont les plus distants au monde. L'atelier, d'un côté, et la galerie de l'autre. C'est des mondes entre ces deux espaces. Où, dans l'atelier, vous retrouvez sur le mur des tâches qui préparent une exposition. Nous sommes toujours dans l'or-champ, l'autour, l'alentour de l'œuvre, la pré-œuvre, la pré-histoire de l'œuvre. Et les traces restent. L'atelier est un lieu du présent, mais est aussi un lieu paléolithique, dans le sens qu'on retrouve des traces et des moments d'œuvres beaucoup plus anciennes. Et donc, ici, par exemple, dans l'atelier, il y avait des tâches sur le mur préparatoires. Ce que vous voyez ici, c'était fait dans l'atelier avec un chocolat belge, celui-ci est fait avec un chocolat viennois. C'est une réplique, une copie, une copie locale, mais elle reprend les idées de ces tâches d'atelier qui, depuis 2005, restent sur le mur de l'atelier. Dans l'atelier, j'ai décidé de ne pas tout de suite repeindre les murs en blanc. Donc nous avons des couches, nous avons des tâches, et sur ces tâches arrivent parfois des nouveaux sujets. Ce projet, ces deux lieux dont on parlait, l'atelier, la galerie, comme cette sorte de sujet récurrent, l'atelier n'allait pas apporter que l'espace, les murs, les hauteurs des murs, mais il allait drainer avec lui certains objets typiques. Un objet typique, par exemple, de l'atelier, pouvant être une table. Donc une table, j'ai pensé, ok, est-ce qu'elle sera là ou pas là ? Cette table revient parfois dans mon travail, dans mes dessins, comme projet, comme idée d'objet, presque générique, de tous les objets du monde. Comme presque, quand même, je pense, un objet essentiel pour penser, pour mener le monde de l'horizontale à la verticale, pour vivre, pour cuisiner. Donc, il était logique qu'allaient arriver des idées d'objets, et peut-être des idées d'objets ancestraux, je ne sais pas, j'ai beaucoup fantasmé sur cette idée du paléolithique, est-ce qu'il y avait des tables, même basses ou pas, mais peu importe, c'était une sorte d'idée de pré-objet, d'objet fondamental. Donc, la table, qu'on allait retrouver par les images, par les projets, mais dans la réalité physique aussi. Cette exposition, elle aurait des documents sur le mur, il y aurait des tableaux, des tableaux explicatifs, et des planches de livres, qui allaient donner sens aux œuvres tridimensionnelles de l'espace. Mais, pour la première fois, j'ai été dans mes livres personnels. Tous les livres que vous voyez ouverts sur tous les panneaux de l'exposition, et qui sont comme des tableaux, mais des tableaux qui illustrent ou qui expliquent, viennent d'un même livre, le Geometrical Book, de 1999. C'était ma première exposition en musée, et c'est là que j'ai commencé la première collection de livres personnels, faits à la main, en photocopie, et qui, cette collection rose, c'était la Pink Collection, B-O-O-K, et elle allait regrouper tous les papiers qu'il y avait dans mon atelier. Et tous les papiers étaient triés, et regroupés en livres, avec certains sujets. Il ne me suffisait pas de présenter le livre, j'ai cherché vraiment à ce qu'entre cette époque, 1999, l'année du Geometrical Book, et 2016, j'ai cherché à étirer du temps. Donc, étirer du temps pour pousser ce travail, ces œuvres, ce livre, beaucoup plus loin dans le temps qu'il n'y paraît. Dans toutes ces images que je traite de manière avec la photocopie, et dont j'utilise tous les moments, les scans, par exemple, sont bougés, puis l'image est traitée, la couleur est changée, j'ai toujours particulièrement aimé la photocopie. Et la photocopie, parce que je pense que c'est une machine qui fabrique des originaux. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est impossible d'avoir deux fois la même photocopie. Et tout ce Geometrical Book avait été fait dans une photocopie de très mauvaise qualité, dans un musée, en Belgique, le SMAC, et elle avait un grain particulier. Et ce grain, j'ai toujours trouvé vraiment unique et merveilleux. Et les objets que j'avais imaginés dans cette exposition, que ce soit le maître flottant, que vous voyez là, qui porte plusieurs titres, qui est une sorte de maître flottant, quelque chose comme coulé, quelque chose comme un moment de temps arrêté. Alors vous avez tant ce maître que cette brique. C'était clair que quand j'ai vu cette brique, dans une firme, comme brique unique d'ailleurs, qu'elle avait ce grain, et qu'on comprenait qu'elle était faite encore en béton, coulé, ciment, on voyait les grains, les cailloux, elle m'a particulièrement intéressée. Et cet objet a commencé par la brique, puis la table a été trouvée, et puis les gouttes sont venues d'une troisième œuvre où ce qui me fascinait dans la fabrication d'une goutte, c'est comme la photocopie, il est impossible de faire deux gouttes identiques. Il fallait que ce moment, ce moment brique sur table et brique, aussi shadow de brique, ombre de brique, coin d'ombre, devait être d'une certaine manière gardée, il y a toutes les œuvres, je pense, ont cette qualité, je pense, que je recherche, d'être fixées, comme pour une fraction de seconde, pour l'éternité, que ce soit avec des poids, ou que ce soit ici avec une vitrine. Pour moi, cette vitrine joue un peu le rôle du poids, elle fixe les choses à un moment, et elle allait être le premier moment, je pense, peut-être comparable aux panneaux didactiques ou explicatifs, qui allaient être un peu un moment plus muséal, mais aussi plus architectural, parce que ce n'est pas en plexie, c'est en verre, donc on retrouve quand même tous les éléments de la construction et d'une maison. Et lentement, j'arrivais vers cette idée de salon, et de show, parce que l'exposition, au départ, s'appelait Paléolithique Show, qui a été traduit après en français les salons paléolithiques, en pensant bien sûr à Vienne, ça c'est très certain. Est-ce que c'est une réalité, ou une fantaisie, ou un mythe ? Moi, je pense que c'est une réalité, d'avoir moi-même expérimenté tous ces salons, ces salons littéraires, etc. Et cette idée des salons, je voulais faire un retour là-dessus, en repensant également aux périodes historiques, où au XIXe siècle, les salons souvent étaient introduits par des femmes. Les femmes n'étaient pas encore acceptées sur le monde de l'art, les femmes n'avaient pas encore une position sociale, mais elles jouaient un très grand rôle avec leurs salons, leurs salons parallèles. Donc ce mot salon, a commencé à m'intéresser. Des œuvres comme celle-ci, je ne les appelle pas des tableaux, mais je les appelle des titres-objets ou des titres sales. Ils sont donc à une auteure convenue, qui est une auteure de carton-titres. Et celle-ci, ce que vous voyez ici, c'est en fait un peu étrange, c'est l'unique papier que j'ai trouvé par terre à Bâle. Il se fait que, oui, vous n'êtes pas encore au courant de tout, mais je conserve beaucoup de papier, beaucoup de papier de différentes origines. Et les papiers trouvés dans les rues des villes m'intéressent particulièrement. C'est ce papier, mais il m'a tout de suite retenu mon attention parce qu'il portait le terme « original ». Et c'est bien sûr ce qu'on peut comprendre de cette exposition. Je pense à un de mes grands leitmotifs au sujet récurrent, cette question de l'original. Qui est l'original, par exemple, maintenant ? Est-ce que l'original est ce papier ou est cette copie bougée ? Ici, ce que vous voyez est un effet du bougé, du scan, parce que l'original ne présente pas ce multiple, cette multitude de diagonales. Et toute l'œuvre, je crois, est de plus en plus une sorte de fabrique d'originalité où l'œuvre ne cesse de se multiplier, si bien que j'aime tant la photocopie que le papier original. Cet objet, pour moi aussi, est d'une certaine manière très ancien et neuf. C'est la première fois que j'ai pu le réaliser parce que c'est la première fois que j'ai trouvé la solution pour le réaliser. Il n'y paraît pas, mais il relève d'une certaine, comment je vais dire, degré de compatibilité ou d'incompatibilité des matériaux entre un poids, un bon poids, et une bonne légèreté, une bonne élasticité du fil. Et j'étais très embarrassée de toujours travailler avec une corde parce qu'il fallait faire un nœud. J'étais embarrassée avec ce nœud. Je voulais une œuvre qui n'ait pas de nœud et qui ne soit qu'un contour pour le rendre peut-être encore plus mental. Et tout à coup, j'ai trouvé cette laine mohair qui permet, quand on termine le travail, de ne pas faire de nœud. Et cette manière de tailler le métal qui inclut la laine et qui fait qu'il n'y a pas de début ni de fin. J'aime évidemment toujours établir des connexions. Donc, je l'ai mis en connexion avec un vieux dessin, toujours du Geometrical Book. Ici, vous avez donc des tableaux explicatifs ou relatifs à l'idée de territoire conceptuel, mental ou réel. Peut-être ici, mon œuvre la plus conceptuelle, un territoire qui est marqué un jour. et quand on l'a traversé, on a traversé une journée parce qu'il est décrété comme tel. Et puis ici, un moment d'atelier extrêmement banal, un moment où on est toi, où on teste la peinture sur un morceau de papier. Mais il est transporté ici, je pense, un peu comme une idée du mur, une idée de la couleur du mur, une idée d'atelier, une palette. Enfin, il est un peu tout ça à la fois. Je pense que si la première salle était introduite par le tableau rouge, avec la table, avec l'idée des objets, là, pas là, possiblement là, cette deuxième salle, nous rentrons peut-être dans le sujet avec l'idée de l'arborescence, de l'historicité, des ramifications, et avec le tableau noir. Et ce deuxième tableau montre une sorte d'arborescence de, on va dire, des figures que j'utilise classiquement dans le travail. Je n'ai jamais fini avec la géométrie, la fascination pour les carrés, les ronds, les cercles, les lignes, et entraînant maintenant avec eux les points, les tâches, etc. Alors, tous les objets continueraient, des socles sur le sol, des cubes, les figures, mais je voulais quand même introduire un élément un peu de surprise qui est un élément plus organique et qui était, qui était pour moi presque idéal avec ce projet de cette branche qui est une copie, de nouveau, ce n'est pas l'original, c'est une copie et c'est un moulage d'une branche trouvée qui porte plusieurs titres, il s'appelle La branche classique, parce que j'ai trouvé un chocolat à bal de ce nom, mais également avec sa forme de chromosome Y qui est le chromosome masculin, il s'appelle également la chromobranche et faisant des études sur le chromosome Y, à ma grande surprise, j'ai découvert que c'est un chromosome en voie de disparition, c'est-à-dire que le futur de l'humanité, je m'en excuse bien, auprès de tout le monde masculin, est féminin, sera féminin, c'est un chromosome qui disparaît. Certainement, dans cette deuxième salle, les objets marqués d'une main, c'est-à-dire comme un objet trouvé comme ce cube noir qui était certainement un objet trouvé comme le cube noir qui a été trouvé tel qu'est l'Ouils, je suppose que quelqu'un a travaillé les murs, peint des murs, ou que sais-je, j'ai tapé ses mains sur ce cube en laissant des empreintes qui ne sont pas les miennes et puis, dans cette salle ici, les empreintes sur le cuivre du copu-socle qui ne sont pas les miennes non plus, qui sont les mains des travailleurs que j'ai décidé d'organiser comme centrale pour cette salle. et, à ce moment, pour cette seconde salle, à ce moment, dans l'atelier, dans un fond de tiroir, retrouver ce que j'ai appelé le couple paléolithique central de l'exposition. Alors, pourquoi je le voulais tellement central ? Parce que ce dessin, je m'en souviens vraiment bien, même s'ils sont très, très anciens, peut-être que je les ai faits 17, 18 ans, j'avais acheté, à cette époque, un tube de blanc de zinc et ce blanc de zinc, un tube d'huile. J'avais décidé, j'avais peint le marteau et un morceau de papier, de carton, que contournaient et j'avais décidé que je ne serais pas peintre, en tout cas, pas peintre de tableau et ce dessin était presque un statement et quelque chose qui allait, qui était comme une convention faite à moi-même de faire ce pari que jamais je ne peindrais un tableau à l'huile. Alors, évidemment, chaque salle aurait ses tâches. Dans cette seconde salle, je voulais presque une tâche fantomatique, une tâche qui était faite, qui doutait, qui était presque effacée comme par le temps, comme s'il était là déjà depuis longtemps. Donc, ces tâches qui, je pense, à quelque chose d'anthropomorphique, elles ressemblent un peu à un gros bonhomme ou à une empreinte de doigts, continuaient, je pense, à traiter du, oui, peut-être toujours du même sujet, le paléolithique, mais rester proche de la main. Elles pouvaient être comme un fort agrandissement d'une empreinte digitale. Cet objet semble extrêmement primitif, archaïque, mais c'est simplement étrange de se dire qu'une grande partie de l'archive, de ma propre archive, a eu lieu encore avec ce système. Donc, toute une partie des expositions sont archivées en diapositive. Comme je vous ai expliqué, à cette époque, 1990, quand j'ai commencé mon travail et j'ai inventé l'instrumentalisation moi-même du travail, les musées archivaient en diapositive et j'archivais moi-même mon propre travail, imitant l'archive convenue avec des systèmes de diapositives dessinés qui illustraient les expositions. Cette salle liée à la main allait également contenir ce cordage, cette figure que j'ai appelée la théorie des cordes. En 2008, j'avais ici, à cette même place, installé un même travail dans une vitrine extrêmement semblable avec une image du sol. À cette époque-là, c'était une photo et ici, je suis revenue vraiment avec un frottage manuel. C'est-à-dire, c'est le premier papier que j'ai, je vais dire, le premier geste que j'ai fait dans cette galerie en arrivant, c'est conserver certains moments architecturaux. J'avais un crayon dans mon sac, ce papier, j'ai frotté les sols et je les ai rapportés à Bruxelles comme, je vais dire, à titre presque photographique cherchant toujours dans mon travail d'autres moyens de prouver la réalité d'une chose que celle qui soit photographique. J'ai toujours été intéressée de développer des modes différents. Ça, c'est une salle très particulière quand on expose ici. Elle n'est pas comparable aux autres salles. Je pense que c'est parce qu'elle est plus petite, elle est extérieure, les fenêtres sont bouchées et elle allait me permettre de traiter de ce rapport, de cette connexion que j'établissais entre les murs de l'atelier comme les murs d'une caverne, l'atelier comme caverne et la salle d'exposition. Cette petite porte allait pouvoir également apporter avec elle cette idée de la caverne de Platon, tout le mythe de Platon et convoquer tout le cinéma. J'ai cherché une tâche qui me permettrait de parler de tout ça et j'ai trouvé une tâche plutôt photographique, une photo prise dans l'atelier d'un test d'image vidéo et ça me semblait vraiment parfait pour traiter du sujet comme si cette porte et le trou de la porte emportaient avec lui l'image même du cinéma. C'est peut-être quand même la salle qui allait nous amener avec cette affaire de mythe de caverne et de Platon à bien sûr l'objet à l'image à la figure. Je pense que les figures allaient apparaître. Que ce soit tant, c'est la première salle où apparaît au fond le motif de la fleur, l'idée de l'extérieur par la fleur mais l'idée de la tapisserie également. C'est les premières images de toute l'exposition qui ont lieu ici dans cette salle. L'image, je crois, arrivant d'une coupure de journal, cette femme qui marche arrivant du motif floral ou arrivant du motif de la brique bien sûr qu'on a retrouvé unique sur la première table comme un projet et qu'on retrouve ici peinte, on se retrouve devant un morceau du mur de l'atelier. Le mur blanc, peut-être le mur blanc, le blanc étant la seule chose qui nous rapproche, qui rapproche ces deux mondes dont je parlais dans la première salle. Je voulais ici dans cette salle la construction d'un objet bizarre, complètement construit, qui allait reprendre une idée ancestrale archaïque ou archaïque dans laquelle apparaît tant l'image. C'est une salle qui convoque les images. Je pense que quand j'ai peint ce bois, j'ai vraiment été très heureuse de voir qu'apparaît presque le dinosaure, le mammouth, l'éléphant, la patte d'éléphant. On ne peut pas mettre un mot, mais je pense que c'est un objet étrange qui suscite l'envie de raconter et de mettre des mots. Et toute cette salle est liée à cette envie ou cette pulsion humaine ou cette faculté humaine d'inévitablement désigner et de mettre un mot. Qu'on retrouve les figures, la fleur, la femme et qu'on retrouve A, B de la première salle dans un dessin que j'ai appelé un pré-theory of walking. C'est une grande série de dessins qui m'accompagnent toute ma vie qui, avec certains mots, certaines lettres illustrent des dessins qui sont expliquées uniquement quand le dessin est mis dans un certain contexte et j'ai retrouvé le dessin que j'ai appelé le pré-theory of walking qui a précédé l'ensemble de la série qui était unique le premier fin à la machine à écrire et qui est ici. C'est une salle que j'ai toujours imaginée assez crue crue et froide. Alors il y a quelque chose d'un frigo, alors il serait glacial par le métal, par le zinc, par la couleur gris et peut-être par le sujet. Et donc le carton-titre, le titre sale de cet objet allait très crûment parler d'argent. Il allait évoquer l'argent. J'ai retrouvé ce schéma avec une série de chiffres, de notations qui évoquent l'aspect de la marchandise de l'objet exposé en galerie. J'ai constaté beaucoup plus tard dans ma vie que chaque exposition est également non seulement liée à un contexte mais liée à la saison. Et donc ici, c'est une exposition d'hiver. On a l'objet blanc, on a la main blanche en bas, c'est certain qu'elle est liée à la neige, à l'hiver, au froid, toute la salle. Mais je pense que c'est l'exposition qui devait annoncer aussi le futur, le printemps. Et donc l'idée de la nature, du vert, du vert qui allait revenir. Et comme ça, chaque tâche ayant reçu sa couleur, on commence avec les rouges, on finit avec le complémentaire, les verts ici. La ficelle verte et on passe la salle intermédiaire par le jaune. Ici, en principe, l'exposition se clôture. Nous ne sommes plus dans l'exposition. L'exposition a lieu dans les trois premières salles. Mais c'est impossible quand on a un grand mur blanc et on a une série d'archives comme celle-ci et qu'on pense qu'elle peut tenir même dans une office et qu'elle sait même sa juste place. Donc j'ai poussé les murs de l'exposition et j'ai agrandi l'exposition d'une quatrième salle incluant le bureau dans lequel cette salle recevrait également sa tâche. Ce serait la tâche qui en ce moment a généré tout un mur dans l'exposition de Bâle, le solo de Bâle, dans la salle Notting for Eternity avec un motif assez décoratif local, la tâche noire et l'archive. Enfin, après trois salles de copies, de copies, diacèques de copies et différentes procédures allaient contenir, allaient recevoir les originaux des copies. Donc vous vous retrouvez devant une nouvelle série de planches d'archives réalisées sur des fonds dorés, bien sûr certainement liés à Klimt et qui attendaient dans l'usine 30 ans le bon moment pour recevoir ces sujets que j'ai appelés les pauvres sujets. j'y ai posé presque des dessins des fonds de tiroirs qui pouvaient pour moi avoir une grande valeur de projection qui pouvaient devenir projet réalisation mais qui en soit gardaient quelque chose de volontairement un caractère extrêmement pauvre. Et puis pour finir l'image de la main paléolithique qui titre l'exposition dont on retrouve l'original en vitrine en bas et également fortement agrandie et reproduite sur le loggy. Cette main ici s'est également réalisée en photocopie bougée par moi-même et j'étais très fascinée de voir à quel point cette main quand elle bouge dans la photocopie entraîne avec elle une série d'images du corps vraiment exceptionnelles. Chaque multiple chaque épreuve est irreproductible et c'est comme si elle révélait enfin le secret de cette fascination pour cette main. Nous sommes dans la dernière salle du bureau de Rosemary qui n'est pas inclus dans l'exposition mais comme j'en parlais dans les premières salles bien sûr cette idée du hors-champ d'une exposition cette salle pouvait totalement l'incarner elle pouvait être ce qui précédait toute l'exposition et ce qui précédait cette exposition était en toute logique mon premier solo il s'appelait Le Présent absolument et il était géré par la couleur rose le carton d'invitation était rose certains objets étaient roses et ce rose revient régulièrement dans mon travail mais c'est sûr qu'il a incarné principalement l'exposition la figure le présent absolument quand j'ai construit cet objet pleine masse de plâtre rose du présent absolument quand j'ai été invitée ici pour ce solo j'ai pensé que si une des salles était hors exposition et parlerait du passé et parlerait de ce qui précédait les salons paléolithiques ça ne pouvait être qu'ici il était installé ici comme une sorte de bloc extrêmement erratique hermétique on ne sait pas de quoi il est fait et il devait être conclu sur place par une giclure blanche qui a été réalisée sur place et voilà il devait être tout seul dans la pièce et ce fait qu'il a quand même accepté un tableau un dernier tableau mais en principe il conclut l'exposition et sur le dernier mur j'ai inventé une sorte de porte-manteau pour tableau non repris dans l'exposition donc une sorte de construction en arborescence permettant différents assemblages d'oeuvres non incluses de l'exposition de l'exposition